La gare de Volflin-les-Sarguemines a reprivi le temps du week-end pascal. La mairie de Volflin, à l'origine du projet, a sollicité l'association locale Archéopteryx pour la mise en œuvre de journées vélo-rail. S'y sont associés la communauté d'agglomération de Sarguemines-Confluence, l'office du tourisme de Sarguemines et l'association des anciens cheminots, les Amis du Fer. C'était l'occasion de faire revivre le temps de quelques jours une portion de chemin de fer inutilisé depuis fin 2011. La ligne qui passe entre nous, qui est communément appelée Sarguemines-Bitch, n'est plus utilisée actuellement par les trains. Par contre, c'est un joyau, à la fois au niveau de la gare qu'au niveau de la ligne, un joyau du patrimoine ferroviaire local. Donc, pour le mettre en valeur, on ne peut pas faire circuler de train. Donc, on a décidé, le temps d'un week-end, de faire circuler des vélo-rail, histoire que la population puisse se réapproprier cette voie qui a une histoire très riche et cette gare qui a une histoire encore plus riche. Et la manifestation n'était pas que sportive. L'association Archaeopteryx, férue d'histoire, n'a pas hésité à proposer des animations autour de la gare de Völflin, théâtre de conflit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant l'hiver 44-45, cette voie a servi de ligne de front entre les troupes américaines qui étaient du côté de Völflin et les troupes allemandes qui étaient du côté de Blisbruck. Et c'est vraiment la voie qui servait de ligne de front avec les Américains d'un côté et les Allemands de l'autre. On connaît mieux cet épisode de l'hiver 44-45 pour la bataille des Ardennes, mais l'épisode hivernal très dur s'est déroulé ici aussi. Et c'est ce que nous cherchons à montrer au public puisque la forêt de Völflin-Bisbruck a gardé des stigmates de ce conflit qui a duré, enfin de ces batailles qui ont duré pendant trois mois, pendant l'hiver 44-45. Dans le bois tout proche, des guides ont invité les participants à voir ces traces. On a un témoignage d'un soldat allemand qui raconte comment ils ont pris position. Qu'on soit pour ou contre le retour du train sur la ligne Sargumin Beach, pour les organisateurs, il ne s'agissait pas d'afficher un message politique. De faire revenir le train, de faire revenir le train sous une autre forme que sous une voie commerciale, de démanteler l'ensemble pour faire une piste cyclable comme ça a pu être entendu aussi chez certains. On n'en a pas parlé, chacun est derrière ses convictions et ses motivations, surtout qu'elles ne sont pas arrêtées non plus. Et on s'est dit nous-mêmes qu'on n'allait pas les mettre sur la table. Tout ce qu'on veut, c'est sensibiliser le public à l'importance de ce patrimoine ferroviaire qui est un patrimoine qui n'est pas souvent vu sous l'angle muséal, muséographique ou archéologique, mais qui mérite quand même d'être mis en valeur. Près de 140 équipages, soit environ 600 personnes, ont pris le départ pour 4 km de vélo-rail en direction de Beach ou de Sargumin. Merci. 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 Merci.